bonsoir bienvenue sur quichney fm il est dimanche 20 heures comme d'habitude et cette fois je ne vous accueille pas avec une personne ni deux mais bien on est cinq en tout 5 pour un débat qui a été décidé par kill ici présent et du coup un débat sur sur solo star wars alors à la base moi j'avais pas eu idée ni vraiment intérêt d'en faire mais il y en a eu pas mal qui qui mentent qui m'ont dit que ce serait bien donc il justement qui a eu l'idée de faire ce podcast débat donc du coup je vais présenter rapidement les personnes qui sont là et je vais vous demander aussi à chacun quand je vous présente de vous dire de me dire de nous dire brièvement parce que vous avez pensé du film histoire qu'on soit au clair et qu'on puisse débuter le débat correctement et je vais commencer par la personne qui a eu l'idée de ce débat c'est toi qu'il donc bonsoir à toi et bienvenue bonsoir à tous donc moi solo c'est un film que j'ai énormément apprécié alors si on regarde cinématographiquement c'est peut-être pas le film le plus réussi mais si on considère comme un spin-off de l'univers étendu je trouve ce film je trouve que ce film est très bon pardon d'accord ensuite avec nous nous avons nico qui avait fait déjà un podcast avec moi bienvenue bonsoir à toi merci Disney bonsoir à tous alors pour mon petit avis rapide j'ai beaucoup enfin c'est un film que j'aime beaucoup en lui-même la première fois que je l'ai vu j'ai été sur ma très réservé j'étais un petit peu déçu etc c'est très certainement le le star wars depuis le rachat de disney que j'aime le moins malgré le fait que je l'aime et un point important que j'aimerais souligner c'est que faut vraiment se rendre compte que c'est un vrai spin-off donc voilà mais sinon bon film et bon moment devant je j'aime ce film ok très bien ensuite on a un habitué loc bonsoir à toi bienvenue bonsoir Kishni bonsoir à tous donc pour mon avis pour mon avis rapide sur le film c'est un film que que j'aime bien je suis pas ultra fan mais je trouve vraiment sympathique j'ai passé un bon moment quand je l'ai vu j'en attendais pas grand chose à la base mais voilà ben pour un spin-off de star wars je trouve qu'il fait le but qui fait le taf ok très bien et comme dernier guest un habitué aussi rexo bonsoir et bienvenue à toi bonsoir et ben comme d'habitude le dernier à être présenté merci bien moi je le fais dans la liste j'ai une liste sous les yeux je le fais dans l'ordre mais tu sais quoi on va dire qu'on garde le mur pour la fin oui alors mon avis sur ce film pour ma part c'est un film moyen c'est à dire qu'il y ait des choses positives et des choses aussi négatives donc en fait je rejoins sur la vie au final c'est un long métrage qui donne de la sympathie parce que ça reste un star wars malgré je trouve pas mal de défauts auxquels je pense que je vais bientôt parler et que oui ça peut être considéré comme un vrai spin-off dans le sens où si on enlève tout le côté de la trilogie oui c'est un film qui s'éloigne plus que rock one mais qui est aussi à la fois l'anti rock one sur pas mal de choses voilà ok très bien et puis moi rapidement bon bah pour ceux qui ont vu les vidéos je vous renvoie à mes vidéos sinon bah voilà rapidement bon je rejoins à peu près la vie de certains comme quoi pour moi c'est peut-être le premier vrai spin-off que la première fois que je l'ai vu je m'attendais peut-être un peu trop de superbe qu'on a l'habitude dans les dans les star wars là le film est beaucoup plus sombre donc la première fois j'ai été peut-être un peu choqué entre guillemets je n'attendais pas à ça et puis le deuxième village je m'attendais à ce que j'allais voir et donc du coup je l'ai beaucoup plus apprécié pour pour ce qu'il était pour ce qu'ils proposaient voilà même si effectivement il ya peut-être deux trois petites choses qui me dérangent un môle mais sinon ça va voilà donc du coup bah écoute comme on a quelqu'un ici qui a bien préparé son sujet je te renvoie enfin je vous renvoie à kill qui a préparé ce podcast tu écris pas mal de choses dessus j'ai l'impression et donc du coup bah je te laisse guider ce débat alors tout d'abord j'aimerais savoir globalement ce que vous avez pensé de des personnages de ce film car c'est on va dire le premier film star wars qui est concentré spécifiquement sur un personnage alors si je peux prendre la parole en premier tout d'abord qu'on soit au clair je pense que oui le nouvel acteur de han solo avec au nom imprononçable alden iron reich est très bon vraiment très bon merci beaucoup je suis entraîné il est vraiment très bon personne ne peut égaler harrison ford c'est complètement débile de dire que solo c'est qu'harrison ford non non il fait un vrai vrai bon taf il est crédible et il a vraiment les mimiques donc pour ce qui est du personnage dont le nom est sur l'affiche pour moi il y en a rien à redire et sinon tous les autres sont vraiment bien ils sont dans la globalité sont pas ils sont pas livides ils ont tous un peu une bonne histoire et les personnages qu'on connaît déjà comme lando et chewbacca sont bons aussi donc pour moi ce sont des personnages réussis je suis assez d'accord avec toi sur les sur solos déjà bien que d'après moi oui alden and run reich fait très bien le travail et pour les autres personnages aussi je trouve qu'ils sont assez bien écrits bon alors pour l'acting là je serais peut-être un peu plus réservé pour d'autres personnages alors lando ça va qui ira ouais on va dire comparé à d'autres films ça va mais bon voilà j'ai quand même quelques réserves pour l'acting de certains personnages mais sinon en termes d'écriture je trouve les personnages bien écrit qui ira pour moi vraiment le le personnage le plus faible pour moi de du bas de tous les personnages aussi on va dire que l'actrice fait en sorte que ça devienne faible mais je pense que enfin en termes d'écriture le personnage a quelque chose qui enfin à mon avis dans le scénario le personnage était dit comme comme quoi il devait faire passer certaines émotions et c'est peut-être l'actrice qui n'est pas arrivé à les faire passer donc là si à mon avis le personnage n'est pas aussi bon que les autres c'était plus à cause de l'actrice qu'autre chose après très bien quelqu'un d'autre pour les avis sur les points je veux bien si vous voulez histoire comme ça tu ne seras pas le dernier alors pareil je ne serai pas là pour lyncher et donne une renrèche parce que honnêtement je les trouvais convaincants voilà il est naturel il est ce qu'il faut pour jouer peu importe le physique ou la performance ça marche ça m'a pas vraiment dérangé les autres personnages alors chewbacca il est fidèle lui-même donc ça passe il est même beaucoup mieux que dans star wars 8 voilà en même temps je pense que c'est pas très dur par exemple lando lando je t'aime donald glover voilà this is america ah vraiment aller voir son clip this america c'est très bien donc voilà je disais donc que lando est très convaincant aussi alors d'iris d'iris alors tu mets pas beaucoup le feu voilà pour ceux qui ont compris game of thrones donc kira je disais que kira c'est elle qui pêche le plus en vraiment honnêtement et pourtant je l'ai trouvé vraiment honnête mais ses motivations même son écriture enfin de son personnage est assez flou en fait ça c'est bizarre vous crachez sur kira j'ai pas moi j'ai ouvert un peu des grands yeux quand j'ai entendu qu'elle fait le premier honnêtement l'actrice vf alors bien que forcément en vf c'est généralement moins bon mais l'actrice vf honnêtement n'est pas mauvaise la doubleuse elle est pas oui la doubleuse pardon la doubleuse n'est pas n'est pas exécrable donc peut-être que toi tu l'as ressenti aussi différemment qu'il se nisse tu l'as vu en vf moi j'en sais rien ou alors je suis aveuglé par sa beauté donc du coup ça non j'en sais rien non 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 mais je dis ça non mais franchement je sais pas après moi voyez ces genres de trucs là je veux même pas répondre pour les personnages parce que je suis naze vous me dites qu'est ce que tu as pensé des personnages j'en sais rien moi je regarde le film dans sa globalité j'arrive pas à détacher quoi puis-je continuer oui vas-y rien qui m'a qui m'a choqué voilà donc je vais en finir bien sûr beckett je l'aime beaucoup voilà ça fait un bon mentor de contrebandier comme j'aime même s'il est pas hyper développé je trouve mais mais il est sympa en même temps c'est woody harrison donc voilà c'est parfait et le méchant reste le méchant voilà tout simplement pas de gros chose à dire sur et den vos ou parce qu'on veut dire qu'il n'y a pas vraiment de méchant enfin il ya dry den vos c'est après sinon les c'est un petit problème c'est je en fait on te présente vite fait comme l'antagonisme mais il est flou lui aussi en fait je trouve il n'est pas hyper mis en avant alors pour je pense que c'était le but après oui voilà c'est le fait que les personnages soient alors pas forcément nuancé mais plus flou et comme tu dis je pense que c'est voulu pour qu'au final c'est le dénouement qui veut ça en fait le dénouement de l'histoire c'est savoir quelque part qui est avec qui et qui fait quoi et cetera oui c'est ça quelque part si on voyait ça dès le début du film ça serait pas intéressant c'est un petit peu monté alors vague oui c'est un peu monté comme un polar en termes des personnages etc voilà et attention c'était une prank y'a molle voilà j'ai pas compris ce que tu foutais là molle oui alors mais c'est j'allais dire c'est c'est intéressant ça que que tu dises que que le méchant est fait juste le taf de méchant parce que c'est vrai qu'en y pensant pour moi en fait ce méchant ne sert à rien et dans le sens où c'est juste un prétexte à mettre solo dans une dans un contexte où il va lui arriver des aventures en soit le film n'a pas d'intérêt de raconter l'histoire de solo et dryden voss pour moi le film a juste intérêt de raconter comment solo a rencontré chewbacca comment solo a eu le faucon etc etc en fait le méchant est juste là pour créer une petite histoire en fait qui en fait un film qui n'a pas d'importance voilà en fait l'histoire limite on s'en fout ce qui est intéressant c'est les étapes qui lui arrivent pendant cette aventure quoi ouais mais je trouve ça quand même intéressant de oui de pas savoir un petit peu qui est le personnage pour qui il travaille et tout est-ce qu'on peut dire que c'est un western de l'espace je sais pas c'est un western de l'espace un western ouais un film de cambriolage mais pour ça je trouve que ça colle bien à l'esprit solo pour pour ça là dessus c'est non ça c'est moi moi je vois mal où ils auraient pu aller ailleurs quelque part le film se calque au personnage je veux dire un film où le personnage principal est solo pour moi ça pouvait difficilement être autre chose je laisse loc dire son avis oui donc ben je rejoins d'un peu la vie générale là qui a été dit depuis le début en fait c'est ça que je n'intervenais pas c'est que j'ai pas grand chose à dire de plus donc ouais au niveau du casting mis à part emilia clark j'ai pas grand chose à dire c'est que son personnage est le moins intéressant de tous alors est-ce que c'est ça vient de sa performance son écriture ça j'ai du j'arrive pas trop bien mais non mais quand j'ai revu le film ça je me dis ouais on s'en fout un peu de sa vie quoi elle fait une sorte de l'homme et reste mais c'est pareil c'est un spin-off on sait très bien que ça va pas durer parce qu'après il y aura léa donc voilà et ouais non sinon je trouve que tous les acteurs font bien le taf le casting est très correct voilà et après oui pour rejoindre oui c'est vrai qu'au niveau du ton du film c'est tout à fait voilà un western western braquage on retrouve tous les éléments moi en plus qui suis à fond en ce moment dans red dead c'est bon alors l'attaque de train les pillards à moitié look indien qui gagne et tous les espèces de duels au pistolet enfin c'est vraiment le western l'espace de base c'est vrai et ouais donc après voilà ouais niveau casting et des acteurs non ça va et l'acteur qui fait anne j'ai pas envie d'écorcher son nom ouais il fait bien le taf et on sent qu'il s'éclate dans le rôle et ouais bah rien à dire sur lui super alors je voulais aborder rapidement ce que vous avez pensé on va dire du film cinématographiquement c'est à dire les plans etc car bon c'est pas spécialement d'après moi le plus important dans ce film donc je voulais que vous puissiez l'aborder rapidement ok bah un des défauts majeurs qu'on entend à droite à gauche qui qui est pour moi n'est un faux problème c'est on entend souvent quelle est l'utilité de ce film à quoi il sert en fait bah c'est en ça que je rejoins l'idée qu'on disait au départ c'est le premier vrai spin-off qui est juste là pour enrichir quelque part le leur en fait donc plus c'est un épisode complètement inutile dans le sens où sans lui ça ne change rien pour pas grand chose quoi mais donc en ça il n'est pas indispensable mais sinon en tant que film tel qu'il est bon très bien quoi non mais en soit le fait de se demander en soit le fait de se demander à quoi sert un film enfin excusez moi je trouve la question débile ça sert à rien enfin aucun film ne sert à rien aucun film ne sert à quelque chose et aucun film ne sert à rien enfin voilà c'est pour raconter une histoire je te pointe pas je te critique pas toi Nico je critique juste la pensée générale du fait de toute façon c'est de toute façon c'est pas à mon avis sinon c'est juste qu'on va pas dans les commentaires au youtube ou sur les forums ça a des tendances à beaucoup lire enfin ce film ne sert à rien dans l'univers star wars c'est le but d'un spin-off quoi c'est normal voilà je pense qu'il veut le dire c'est que en fait ce film aurait pu être un roman une bande dessinée enfin en faire un long métrage ça dépend mais mais je pense que le film aurait pu être mieux traité sur la véritable origine de de solo et plus sur ses constats son évolution plutôt qu'après lui lui meuler à une affaire des rebelles finalement enfin oui enfin il évolue quand même dans le récit sur le récit oui bien sûr mais bon quitte à faire un film sur roane solo quitte à faire la vie un film sur sa vie en fait enfin sur ses débuts quoi plutôt tu veux dire que c'est trop concentré c'est pas assez étalé c'est que tu as l'impression qu'en fait quand tu vois le film après tu as l'impression que ça sert à rien que tu développes un solo parce qu'au final on sait qu'il a fait de grosses aventures et on sait qu'il a il a vraiment fait plein de trucs et tu as l'impression en fait que tu vois c'est presque de la banalité en fait même si c'est pas pour descendre le film parce que il est quand même sympa et il ya tout ce qu'il faut pour en faire un très bon film c'est juste que je trouve pas d'une grosse importance capitale en fait pour suivre un solo tout simplement voilà c'est aussi un peu un le but d'un d'un swing off c'est à dire que on n'a pas besoin de le voir pour comprendre la saga principale et quelque part heureusement on va pas ici essayer de faire un cinématique univers des gens qui sont pas spécialement fans qui veulent voir un star wars quand même ben justement j'ai un ami qui avait vu aucun star wars et qui est allé voir le film et qui l'a trouvé divertissant et qui a compris quelque part l'évolution de solo dans le récit et je pense au contraire que c'est un des films avec roguane qu'on peut aller voir sans avoir vu forcément le reste de la saga car si on va voir l'épisode 8 et qu'on n'a pas vu je sais pas enfin le 1 2 3 4 5 6 7 c'est un petit peu plus compliqué de suivre alors que sur l'eau pas forcément ben ça dépend après ce que je veux dire c'est qu'en fait quand je vois le film qui est vraiment sympa j'ai l'impression de voir pratiquement un marvel en fait c'est pas pour être méchant non plus c'est juste que malheureusement on repart dans ce même principe de vendre tout le temps un personnage qui va faire en fait faire un truc banal pour enfin devenir ce qu'il est quoi et c'est c'est je dis pas que c'est pas intéressant c'est juste que c'est trop chiant au bout d'un moment voilà ouais mais c'est c'est pas un peu le but d'un peu tous les films de ce type là de faire le le fameux voyage initiatique du héros alors mais là ça n'a rien à voir du tout parce que du coup c'est solo c'est pas un élu c'est juste un mec qui fait de la contrebande on sait qu'il va va faire ceci et cela surtout quand on te l'a présenté dans la triche originale comme quelqu'un de mystérieux un peu fougueux et un peu sarcastique voilà c'est il ya tout il ya tout ce qui dénaturise en fait le personnage c'est pas c'est pas le héros mais on y retranscrivent le voyage initiatique vu que c'est un film qui lui est consacré si tu pars aussi dans le principe que que solo il a une quête c'est pourquoi il en était un personnage secondaire à la base dans la télévision générale alors que c'est luc qui est principalement le personnage principal oui ça on est bien d'accord mais je veux dire le personnage déjà je vais revenir sur ce que tu as dit avant le personnage n'est pas obligé d'être un élu pour être enfin pour être le personnage principal quand même sinon il y aurait que harry et anakin ça serait un peu embêtant donc moi ça me dérange pas spécialement et au contraire c'est aussi ce qui est intéressant c'est d'avoir des personnages qui n'étaient pas à la base des personnages principaux voir leur leur voyage initiatique regarde dans rogue one justement jiner so alors c'est vrai que le film n'est pas spécialement centré sur les personnages mais elle n'est pas non plus une élue mais elle a quand même le droit d'être une personnage par contre c'est autre chose c'est on a trop voulu en faire quelque chose avec elle mais au final je la trouvais pas hyper développée voilà c'est juste mon avis après oui après oui enfin les personnages sont plus là pour pour faire passer l'enjeu oui après oui ça c'est sûr dans solo c'est plus les enfin dans solo c'est plus l'action qui est là pour présenter les personnages et dans rogue one c'est plus les personnages qui sont là pour présenter l'action je suis d'accord avec toi sur ce point mais enfin ça ne change pas le fait que c'est que solo ne peut pas être un personnage principal parce qu'il a été un personnage secondaire dans un autre film je vois mais ce que je veux dire c'est que au final le film en fonction de l'histoire ça aurait pu être un banal roman ou un ou un comics en fait tu vois niveau parlant cinématographiquement je dis pas qu'il est utilisé mais il est complètement banal en fait et c'est ça qui m'a un petit peu frustré en fait oui alors voilà c'était là pardon vas-y vas-y nico non c'était juste pour dire que c'est ça que c'est le premier vrai spin off et qu'il faut comprendre qu'un spin off ce sera rien d'autre que qu'une autre forme qu'un livre ou une bd pour pour mettre pour mettre en scène une histoire quoi et c'est en ça qu'il faut arriver à se dire qu'un spin off bah oui c'est pas d'importance mais c'est là exactement exactement oui donc du marvel excusez moi ça c'est ce qu'on veut qu'il y ait autant de spin off ou quoi moi je suis peut-être pas trop pour trop de spin off mais d'ailleurs on pourra en reparler plus tard mais c'est vrai que du coup le disney a parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que le film a fait un flop quand même il a pas beau il a pas apporté il se vend bien je crois 300 il se vend bien oui c'est pas moi qui vais faire les ventes totales je sais non après moi mon petit avis c'est que je pense surtout que en fait han solo est devenu un héros de par le temps qui passe tout simplement de par les fans regardez il n'y a pas si longtemps on parlait d'un spin off boba fett tu vas présenter star wars tu vas montrer star wars à quelqu'un c'est à peine s'il va connaître boba fett donc partant de là un spin off sur voba fett what the fuck la personne elle sait même pas qui c'est mais mais le temps qui passe les choses qui se disent autour crée le personnage en fait il n'y a il n'y a pas que le film en fait qui peut créer un personnage il ya le temps et il ya les gens et je pense voilà l'univers et je pense que c'est ce qui a créé solo on a créé solo quelque part et c'est et c'est nous en fait quelque part qui avons créé le spin off puis puis quelque part je veux dire le problème principal c'est comment en fait vendre le film tout simplement parce qu'en fait on sait que le film il va plaire juste pour les fans ce qui n'est pas une mauvaise chose mais pour le grand public ça va avoir beaucoup de mal parce qu'au final tu vas vendre juste sur un personnage qui avait qui était peut-être serre connu mais qui au final ne va pas rapporter quelque chose de comment quelque chose de connu quelque chose qui sera qui va rentrer dans les mémoires pendant longtemps si par exemple on faisait un film sur boba fett là pour moi ça aurait été un flop exact parce que c'est un mec en armure qui dit qu'à peine trois dialogues dans toute la trilogie déjà j'ai même pas compris pourquoi les gens aimait ce mec parce qu'il fait pratiquement rien je suis désolé c'est parce que l'armure est classe oui voilà juste pour son armure je suis bien d'accord avec toi par rapport à boba fett par contre je suis pas d'accord pour un solo parce que je veux dire c'est que parce qu'un solo tout le monde le connaît en fait même ceux qui connaissent pas bien ce qu'on aime aussi est-ce que tout le monde a intérêt pour ce film mais c'est pas parce que tu aimes un personnage que tu vas voir en film des moments il peut y avoir un personnage que tu entends beaucoup parler tu dis ah tiens il fait un film oui alors est-ce que tu serais prêt de voir un spin-off sur jaja binx ouais non mais là tu pars dans des extrêmes j'avoue que ouais ça fait un extrême ne faites pas ça si vous faites des non mais après si on veut revenir sur le flop il y a eu une autre raison quand même assez majeure pour lequel le film a fait un flop c'est oui la communication et surtout oui voilà à côté il y avait un autre petit film d'auteur je sais pas si vous connaissez ça s'appelle avengers infinity war c'est sorti à peu près en même temps c'est vrai voilà il y avait à peine un mois d'écart donc forcément le film n'allait pas forcément bien marcher mais même pas en fait ils sont eus jurassic world 2 et d'être poule aussi le pire surtout c'est qu'il était sorti cinq mois après le dernier jedi aussi et en soit le film qui avait bien marché précédemment sauf que les critiques tu vois ça commençait vraiment de plus en plus à s'enfoncer en fait c'est c'est enfin surtout les gens qui n'ont pas aimé star wars 8 je pense qu'honnêtement ils sont pas allés voir solo ou alors ils se sont dit voilà c'est de la merde voilà quoi c'est vrai que le 8 a peut-être enfoncé à cause d'un peu toute cette toute cette ouais effusion qui a eu après le 8 ouais ça ça a peut-être qu'il compte parce que le 8 est vachement bien oui alors après c'est vrai que le rythme de six mois trop ils vont l'abandonner six mois c'est c'est trop justement tu parlais tout à l'heure de marvel rixo justement il faut ils ont essayé de faire un peu à la marvel tous les six mois et heureusement heureusement quelque part que ce flop a eu lieu parce que enfin pour moi star wars tous les six mois je suis pas trop pour ouais bah c'est sûr un an par an enfin un film aux parents c'est déjà bien je trouve mais ça dépend du part c'était pas prévu tous les six mois là c'est les changements de calendrier qu'on fait qu'il est arrivé à peine six mois après parce que depuis le départ tous leurs films ils voulaient les mettre en mai parce que tous les star wars sortait en mai à l'époque et du coup on va les mettre en mai en fait tous les autres films ont été décalés en décembre sauf à sauf solo qui lui ils ont maintenu en mai alors pourtant avec tous les problèmes de production qui a eu dessus avec le changement de réalisateur et tout ça il c'est lui enfin c'était cela qu'il fallait vraiment décalé en décembre et on voit bien qu'au final ben ouais en sortant mais en pleine période de gros blockbuster avec jurassic world infinity war et tout ça qui est sorti autour et justement star wars 8 en décembre qui comme s'est fait pas mal à défoncer il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir ouais c'était c'était un montage assuré quoi alors par contre juste je vais devoir malheureusement y aller voilà je l'appelle du ventre se fait sentir ouais il n'y a pas de souci écoute tout dépend combien tu mets pour manger si tu vois qu'on est toujours en ligne si tu vois qu'on est toujours en ligne et bah tu tu nous rejoins il n'y a pas de souci d'accord on va bon appétit merci beaucoup et à bientôt voilà peut-être à tout à l'heure on a perdu notre élément qui allait peut-être mettre un peu du feu dans le débat il y a l'eau qui veut vas-y je vais juste finir un peu sur mon avis sur le film à ce niveau là moi l'autre signe comme je disais j'en attendais pas grand chose et pas tellement à propos du problème de communication de ça c'est tout en fait à cause du personnage parce qu'en fait han solo c'est bon je l'ai vu dans la dans la trilogie il y a des tas de romans de machin qui en parle je le connais assez quoi donc c'est vrai que c'est pas un personnage que j'aime bien mais sans plus et moi ce niveau là c'est ça qui m'intéressait pas tellement non plus quoi après là tu parles de ton oui c'est mon avis totalement c'est vrai que c'est pour ça que moi aussi solo à la base quand ils ont annoncé je vois bon bah ok c'est un spin off mais ils auraient pu choisir un autre à notre sujet quoi mais ça ça revient au même le boba fett ou n'importe qui c'est fait de vraiment se concentrer sur un personnage connaît plus ou moins déjà d'avant ça peut limiter l'intérêt mais à mon avis les gens qui ont lu les romans sur han solo etc sont allés voir le film la raison du flop ne vient pas forcément de on va dire cette fan base les gens qui lisent les livres etc à mon avis sont allés voir le spin off donc après c'est pas forcément ça la raison du flop justement mais après il ya plein de raisons mais ça joue aussi fin après forcément ceux qui disent les livres et tout ça sont sûrement les voir en tant que fan mais quand tu es un peu juste tu regardes juste les films comme ça tu as chanté juste sur solo que tu connais déjà il n'y a pas forcément d'intérêt plus que ça aller le voir oui après je comprends mais un peu tous d'accord sur ce niveau là après un autre point sur le film moi je trouve un des un truc que je pourrais reprocher au film en lui-même c'est que il a enfin il a un peu le défaut de cocher toutes les cases de ce que fait sur l'eau c'est à dire qu'en fait dans le film on voit comment il a comment il a son pistolet comment il il gagne le le faucon enfin comment il le trouve sa rencontre avec l'ando fait quasiment tous même le le castle run en tous les trucs dont on entend parler dans les films de ça c'est tout 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 est coché dans le film et les seuls points autres ça rajoute des interrogations pour une possible suite qui viendra après oui mais ma question c'est que si toutes ces cases n'avaient pas été coché est ce qu'on ne le lui aurait pas reproché ben si voilà d'ailleurs rexo le disait avant son départ que le film d'après lui n'était pas assez étendu donc voilà comme quoi pour certaines personnes déjà le film ne coche pas assez de cases alors moi je suis bien d'accord le film c'est vrai raconte énormément de choses sur la vie de solo après est ce que c'était pas utile de le faire non mais est ce que rexo ne voulait pas dire plutôt ok qui coche toutes les cases mais peut-être sur un temps un peu plus long parce qu'on a l'impression que un solo s'est forgé en deux mois voilà c'est ça c'est qu'en fait à la fin du film il a tout fait tu dis il n'a plus rien vécu jusqu'à l'épisode 4 alors aussi ce qu'il y a c'est que han solo dans le film on va dire a une sorte de choc on va dire avec le monde extérieur avec la contrebande etc et puis la trahison à la fin de kira à mon avis a dû le rendre aussi a dû le rendre comme on connaît maintenant donc après c'est sûr que peut-être que le personnage n'a pas énormément changé pendant ces années mais à la limite ça c'est pas forcément grave je veux dire je suis plutôt d'accord de me dire qu'au final peut-être que même même quelqu'un de vous moi n'importe qui ceux qui nous écoutent on peut se forger sur un mois deux mois un an de notre vie il suffit qu'il y ait un choc justement dans ce moment de la vie pour que tu changes du tout au tout qu'après tu gardes à peu près le même cap et qu'on te retrouve des années après comme on retrouve solo dans le 4 ce que je veux dire c'est pas tellement à ce niveau-là c'est pas le niveau de sa personnalité en lui-même c'est que par exemple juste la dernière séquence du film quand il retrouve l'ando et qu'il regagne le faucon au sabac ça j'aurais pu m'en passer dans le film parce qu'on sait qu'il va le regagner plus tard on sait que ça va arriver parce qu'on se connaît dans les films donc ça aurait pu se terminer comme ça quand kira s'en va le laisser sur la planète et puis voilà ça aurait pu s'arrêter là voilà ça aurait pu laisser des trucs après parce que surtout que le film parce qu'en fait c'est ça le truc c'est que le film introduit des éléments justement l'intrigue autour de kira autour de molle avec l'obé carlate et toutes ces conneries le les plus de la rebellie introduit des éléments on a envie de creuser c'est pareil quand on voit l'ando comment elle est on a envie d'en voir plus on a dit un moment je veux ajouter une suite avec le personnage principal de l'ando mais il s'accroche je montre toutes les cases de han pour avoir un intérêt possible de le revoir après de dire bon ben voilà maintenant c'est bon il est comme ça on laisse de côté on le reverra dans l'épisode 4 on s'en fout et toutes les intrigues laisser un peu en suspens du coup on s'en fout aussi parce que du coup le personnage il est complet mais je pense que je pense que ceux qui ont fait le film ils sont plus dit ils ont plus eu peur des retours de gens 10 ans vous avez fait un film sur solo vous n'en avez pas profité pour mettre ça 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 et ça plutôt que le contraire ils ont plus eu peur de ça donc ils se sont dit on va essayer d'en cocher le plus possible vu qu'on fait un film sur lui que ça sert ce sera certainement le seul et l'unique il faut qu'on en mette le plus possible parce que sinon on va nous le reprocher je pense qu'ils ont préféré faire ça plutôt que de dire bon allez hop on va prendre le risque de pas tout cocher on verra ce qui va se passer je sais pas ouais je suis assez d'accord avec qui finissent sur ce point là je pense que les gens alors râlent c'est pas le mot pour toi loc mais certaines personnes râlent sur internet comme quoi oui il coche trop de cases mais ça aurait été la même chose s'il ne l'avait pas fait qu'on boucle là parce que enfin quelque part le faucon millenium dans le film quand han va voir l'ando etc va faire sa première partie de sa bac c'est un élément dans le film qui est pas majeur mais c'est un élément de l'intrigue va-t-il avoir le faucon et l'ando triche et le fait qu'il termine cette intrigue pour moi c'est normal dans le film alors un truc qui est bien et que je voulais parler donc on parle de ces cases cochées en fait quelque part moi ce que je trouve intéressant c'est que oui on savait en y allant que ça allait être cochée mais là où le film est plaisant c'est que la manière dont ces cases sont cochées et ben c'est pas forcément de la manière dont on pense moi par exemple la première partie de sa bac j'étais assuré qu'il allait la gagner en fait c'est en ça que le film est cool c'est qu'il prend un peu un contre pied sur tes attentes à chaque fois que tu dis ah bah ça ça va être là ou ça ça va être là et ben à chaque fois il était un prix contre pied par exemple Chewbacca moi je m'attendais pas que ce soit à ce moment là je pense que le film a réussi à donc oui il avait il partait le postulat c'était bon on va cocher ces cases mais la manière dont on est arrivé à ces événements ont été faites en sorte que ça garde quand même son intérêt de découvrir ces éléments comment 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 ils se sont fait quoi le faucon etc pour moi le film réussit bien à cocher les événements auxquels on s'attendait et puis bon je veux dire enfin alors certains lui reprochent mais je trouve que ça a été fait de manière assez subtile à part peut-être l'aider au début du film où on nous fait 35 plans dessus en une minute là je me suis dit que c'était un petit peu abusé ouais là je suis bien d'accord là c'était abusé sinon je veux dire c'est apporté de manière assez subtile et puis c'est pas oh tiens je vais aller me chercher un vaisseau non c'est aller chercher un vaisseau ça a une répercussion sur l'intrigue et c'est normal donc quelque part ça je trouve aussi que la gratuite oui voilà c'est pas gratuit à part pour l'aider c'est c'est louable mais c'est mal fait ça en est au point que le dernier point du film c'est quand même un plan sur l'aider c'est vrai c'est là c'est abusé ça commence pratiquement sur l'aider parce qu'on voit il démarre le truc on entend des bruitages et c'est qu'un des premiers trucs qu'on voit c'est qu'il accroche l'aider sur l'espèce de rétroviseur du speeder ouais après j'ai d'ailleurs c'est un très resté quand kira lui rend l'aider on sait qu'il désert sa possession ouais faire le dernier plan là dessus c'est quand même là tu sors t'as là c'est forcé ouais après peut-être que dans certains livres on va savoir comment il a eu cd que ça va avoir une une certaine une certaine histoire mais voilà oui voilà mais à la base j'ai cru voir dans l'encyclopédie oui oui j'ai cru voir que c'était des dés pour jouer au sabac bon c'est là qu'on voit la richesse de star wars quoi si même rien qu'avec des dés ça nous intéresse d'avoir une histoire là dessus oui c'est ça et c'est là où on se rend compte qu'en fait c'est une relique qui contient l'origine de la force je déconne c'était pour dire kill tu peux me dire à peu près par rapport à ce que tu avais préparé à la base où on en est si on doit accélérer un peu ou pas parce que alors j'avais prévu des choses mais c'est vrai que vu qu'on traite plein de sujets en même temps on n'est pas forcément obligé de revenir à tout une petite question aussi c'est pensez-vous que ce film fait trop de fanservice alors c'est lié au fameux cas scotchet dont on parlait en fait voilà voilà donc rapidement pour moi non pour moi rapidement non sauf alors là c'est un point qu'il faudrait vraiment creuser à la limite on pourrait le creuser maintenant bon spoiler mais bon moule alors là vraiment pour moi ça c'est vraiment enfin ouais pour moi c'est du fanservice clairement ce mec là enfin moi non alors moi là dessus je suis totalement pas d'accord d'accord autant je me plaignais que le film il coche trop de cases autant je trouve que du fanservice ça en fait pas trop mis à part un peu l'été enfin et encore c'est même pas tellement du fanservice c'est juste que ça force dessus pour appuyer la connexion avec les autres films et au niveau de moule moi au contraire quand je l'ai vu j'ai trouvé que c'était une super bonne idée parce que quand on connaît un petit peu l'univers étendu des séries animées on sait que moule n'est pas mort c'est sûr que ceux qui n'ont jamais regardé Clone Wars, Rebels ou tout ça forcément c'est quoi cette merde par contre le seul truc avec moule dans son apparition qui là ça fait du fanservice dégueulasse c'est son putain d'hologramme qui est ce qu'il a besoin d'allumer son sable laser c'est un putain d'hologramme ça a aucun sens déjà il est avec sa gueule avec sa posture enfin avec sa voix tout ça il est là déjà assez imposant il n'a pas besoin d'allumer son sable laser surtout en hologramme encore il serait vraiment de visu pour menacer Kira je comprendrais mais là ça n'a aucun sens et là par contre ça oui ça on peut dire que ça peut ce truc là ça va trop loin dans le fanservice après sa présence à la fin du film moi je trouvais ça bien parce que justement ça raconte un petit peu une partie qui est floue encore au niveau du reste de l'univers étendu sur ce qu'il a fait entre Clone Wars et Rebels c'est vrai que c'était quelque chose c'est vrai que c'était quelque chose qui me gênait c'est vrai que dans Star Wars on est d'un côté les séries j'avais l'impression d'un côté les films par exemple Ahsoka c'est un personnage des séries enfin la résurrection de Maul c'est dans les séries etc le fait que un film on va dire lit les deux je trouve ça je trouve que c'est assez bien après c'est sûr que la manière dont c'est fait avec le sabre laser etc ça c'est un peu plus discutable Ouais alors moi vous m'entendez beaucoup râler par rapport à Maul Ouais le fait en fait je suis un peu d'accord et en désaccord un peu avec tout ce qui a été dit là où je suis en accord pour certains avis c'est que en fait ça me dérange pas en soi que Maul apparaisse c'est pas le fait qu'il apparaisse que je me dis oh là là oh là là c'est plus c'est qu'on l'a déjà trop fait réapparaître avant et donc du coup moi ça me dérangeait déjà avant vous voyez dans les séries dans The Clone Wars dans Rebels déjà ça me dérangeait à ce moment là donc maintenant qu'ils enfoncent encore plus le clou j'ai envie de dire limite pourquoi pas parce que quelque part comme tu disais Kill ouais c'est bien parce que ça rend quelque part cohérent ça lie les deux univers en quelque sorte un petit peu ouais revend tout ça et film comme ça ça lie un peu les deux mais après ouais sur la manière de faire alors bizarrement je vais pas parler du sabre au moment où il l'allume parce que je vous avoue ne pas avoir été choqué à ce moment là voilà alors sur le moment j'ai pas été choqué je suis pas choqué mais c'est vrai qu'en y repensant et en ayant écouté les gens c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose d'utile ouais remet-soir ah remet-soir finalement je suis au premier retour il s'en est mis plein la fin on parle de Moll tiens tu vas être content je termine juste sur ce que je disais donc voilà en soi ça me dérange pas qu'il apparaisse ce qui me dérange c'est depuis le début en fait c'est depuis où on l'a fait réapparaître depuis où on l'a fait ressusciter déjà ça ça me dérange mais de toute façon je vais me faire revenir c'est du fan service déjà à la base fan service ou à la base ou pas oui alors non mais je sais pas alors je vais peut-être faire un peu le connard un petit peu de ceux qui disent toujours oui mais du coup alors ça sert à quoi tu vois en disant bah tu as tu as Obi-Wan qui a vengé Qui-Gon et quand tu le revois vivant tu dis bah ça sert à quoi qu'il l'a tué enfin qu'il croit qu'il l'a tué alors qu'en fait il est encore vivant non je vais pas merci qui chiche non mais non mais ça c'est un problème des séries c'est pas un problème de solo oui mais je vais pas m'enfermer là-dedans oui mais tu dis c'est un problème de série oui 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 carrément non mais c'est ça oui c'est ce que je suis en train de dire c'est exactement ce que je suis en train de dire c'est à dire que pour moi Maul le fait qu'il réapparaisse qu'il apparaisse dans un solo pour moi c'est pas c'est pas un problème en soi parce qu'il était déjà réapparu avant et le fait qu'il le fasse apparaître dans les films c'est presque même logique et c'est presque même une bonne idée après moi dans le fait dans le fait même qu'il ressuscite déjà ça bof et ce qui me dérange le plus c'est pour les personnes qui ne connaissent pas les séries annexes parce que du coup là ils leur voient et ils disent mais the fuck il est mort dans le 1 oui c'est complètement ou alors ils se sont dit ah mais il était pas mort dans le 1 mais si mais si et donc du coup en se disant ça vu que tous les films ils s'entrejeuvent être les uns les autres et la personne qui est en train de voir Solo elle est en train de se dire ah mais attends mais en fait Han Solo ça se passe avant le 1 enfin vous voyez même si c'est débile cette question mais la personne elle peut même je suis sûr qu'il y a allez 40% des gens qui connaissent pas trop Star Wars ou qui connaissent juste de par les films qui se sont posés la question qui se sont dit soit il était pas mort ou attends mais Han Solo ça se passe quand à quelle période je suis sûr ou alors ou alors les gens se sont dit c'est qui ce personnage mais en gros voilà pour terminer moi juste ce qui m'a dérangé c'est par rapport à ce que vont en penser les gens je me suis mis à leur place et quand j'ai vu ça je me suis dit moi ça me gêne pas parce que ça me gêne déjà à la base qui est ressuscité mais bref mais pour les gens qui ne connaissent que les films ça me fait chier pour eux voilà c'est tout c'est juste ça je pense que je vais donner mon avis dessus enfin vu que je suis de retour moi pour ma part c'est vraiment l'élément qui m'a vraiment énervé en fait vraiment parce que j'ai l'impression que finalement le film me prenait pour un con parce que déjà faire revenir de base Dark Maul dans les séries je trouvais ça complètement con parce que le mec se fait couper en deux il est tombé dans un gros puits enfin je sais pas quoi de 30 mètres de profondeur enfin je sais pas mais je suppose que c'est vachement long donc il serait mort logiquement je sais que dans Star Wars il n'y a pas vraiment de vraie logique scientifique mais je suis désolé il est quand même mort Luc est tombé de haut il n'est pas mort mais il n'était pas coupé en deux il avait juste un bras en moins c'est tout voilà je veux dire au bout d'un moment si tu parles d'un épisode 5 c'est pas la même chose en fait ce qui m'a un petit peu énervé c'est en fait Georges Lucas il aurait dû penser à faire Dark Maul dans la trilogie enfin dans la trilogie et au final il s'est senti un peu frustré de l'avoir débarrassé tout de suite pour en fait le faire revenir après dans les séries pour faire plaisir aux fans pour vendre plus de jouets sur lui et voilà et au final le foutre dans une aventure de solo ça m'a un peu énervé parce qu'au final c'était du fanservice gratuit et pour moi ça n'a pas même pas une crème cohérence parce que même si tu te refais aux séries Maul pour moi ça reste un site qui se cache de loin qui n'a pas une grosse importance en fait finalement parce qu'il a toujours été présenté comme ça et si jamais un jour ils vont faire revenir Boba Fett dans des prochains films là je suis désolé je vais devoir bien hurler devant Disney brûler leurs locaux enfin tout ce que tu veux c'est bon quoi je pense que là où tu le verras ce sera dans ce sera dans Demand de Balorienne que tu le verras il aura survécu au Sarlac c'est pas au moins une référence à Boba Fett à Demand de Balorienne je comprends il faudra peut-être référence à Boba Fett mais sans plus ouais peut-être j'espère parce que déjà c'est pareil dans Solo dans l'armure de Mandalorian qu'il y a dans le bureau de Parade & Vos c'est pareil je viens de penser un truc je viens de penser un truc ouais voilà celui-là ça passe bien parce que le mec c'est un collectionneur ouais ouais vous êtes d'accord j'ai pensé un truc ils ont annulé le spin-off sur Boba Fett vous êtes d'accord oui à la place il y a deux Mandalorian parce qu'on le connait pas assez et parce que ça ferait pas assez vente de films enfin de place de ciné et bah du coup ils se sont dit mais ouais de Mandalorian on va faire réapparaître Boba Fett on va faire devenir important on va faire en sorte que les gens s'y attachent et après on va proposer un spin-off non mais ça serait pas une mauvaise technique ouais non mais oui en termes de marketing bah oui c'est pas mal du tout je pense que faut que tu envoies ton idée à Disney à Lucasfilm là t'as pas mal de place là attends je trouve l'adresse non ils l'ont déjà l'idée je l'ai juste deviné après moi je dis ça mais Lucasfilm a annoncé qu'il n'allait pas non plus annuler un projet de film sur les chasseurs de primes avec Boba Fett justement bah voilà bah t'as répondu voilà mais je dis ça je dis rien mais pour moi ça serait une mauvaise idée parce que franchement le fanservice aboutit quoi c'est c'est bah plus maintenant plus maintenant parce que c'est important ouais si c'est important dans la série moi pour moi pour The Mandalorian rapidement j'espère juste que ça sera un nouveau Mandalorian c'est tout parce que là bah après déjà quand même pas j'étais pas très en partie pour avoir Mandalorian comme personnage principal oui alors ça après je pense que ça va être changé énormément de choses mais je veux dire enfin quand on fait un univers étendu justement donner on va dire de l'importance pour des personnages secondaires voire même moins que ça donc Boba Fett qui est presque même un figurant c'est aussi quelque part un peu l'objectif enfin faire un spin-off sur Luke ça serait un petit peu bête enfin alors non parce qu'il y a eu 30 ans il y a eu 30 ans de comment dire oui voilà il y a eu 30 ans d'écart entre le 6 et le 7 donc quelque part ça pourrait se faire si vraiment on tire sur les cordes mais je veux dire ça serait pas forcément intéressant puisqu'on connait une grande partie de sa vie il y a plus grand chose à raconter sur lui non mais le spin-off de Luke c'est la trilogie originale oui globalement le spin-off d'Anakide le spin-off de Dark Vador c'est ses films il l'a déjà son spin-off voilà et quelque part faire un film sur Boba Fett ça serait plus logique sachant que c'est un personnage sur lequel il y a encore des choses à raconter oui mais bon le problème c'est que le personnage n'a même pas de personnalité en fait finalement c'est vraiment une porte-flingue qui sert à rien en plus le pire c'est qu'ils te le font développer enfin ils te le montrent comme un mec super badass dans les comics mais au final dans les films il fait tâche mais il a même de l'incohérence par lui-même parce qu'au final le personnage il est complètement désintégré même si c'est un chasseur de primes même si c'est un porte-flingue ou alors à l'époque ils auraient dû réécrire le personnage c'est un peu con mais voilà alors déjà quand ils décalent le tir d'An Solo et Grido il se fait démolir la face alors là j'ose même pas savoir s'il avait réécrit Boba Fett dans les rééditions ouais enfin bon on part un peu loin de Solo quand même là on est déjà en train de préparer on est en train de préparer le d'un mec en armure moi ça me saoule on est en train de préparer le débat sur le futur spin-off Boba Fett c'est ça alors pour non mais si on ouais vas-y on revient sur le film à Solo donc pour vous il n'y a pas plus que ça du fan service pas tant que ça mais voilà on va dire un spin-off en soi est fait pour être du fan service quelque part c'est pour les fans ce film oui quelque part oui mais après il peut y avoir un spin-off qui est fait pour les fans et du fan service si le film ne suffit plus à lui-même et a comme ressort scénaristique on va dire que des éléments de fans service là ça devient dérangeant d'après moi dans Solo ce n'est pas le cas après tout dépend parce que Rock One lui au moins il te faisait certes des références mais pas hyper putacier on était dans Star Wars Rock One suivait son aventure malgré le fait qu'il est entre le 3 et le 4 et ça fonctionnait très bien même pour un néophyte de la saga je pense qu'il pouvait très bien regarder Rock One sans problème malgré qu'on pouvait avoir l'apparition de Vador de Darkin même en CGI carrément ou de Pondaba et Dr. Ivasan bon là par contre je n'ai pas compris ce qu'il foutait mais bon pourquoi pas alors que dans Solo tu n'as pas vraiment de gros fan service à part molle mais je trouvais vraiment que le film il tirait vraiment sur la corde pour les fans et c'est là le gros problème c'est que malheureusement on est dans une époque où on est obligé de céder aux fanboys pour avoir ce qu'ils veulent alors que si on pouvait juste laisser tranquille les créateurs et faire ce qu'ils veulent voilà ça serait bien là tu touches un point important et je te rejoins complètement mon rexos c'est le fait que maintenant on fait les choses en pensant trop à ce que les gens vont en penser donc du coup on altère un petit peu notre production et au final ce n'est plus la nôtre mais celle de ceux qui nous regardent et ça c'est dommage je voulais pas plomber le débat excusez-moi tu nous as fait comprendre le sens de la vie mais c'est de critique surtout même les youtubeurs voilà ils s'adaptent à ceux qui les voient c'est dommage bref on va pas passer là-dedans oui allez on a déjà eu un petit débat avant le débat voilà c'est ça on va passer sur les lieux dans lesquels vont Van Solo les décors etc ce que vous en avez globalement pensé alors on va essayer de le faire dans l'ordre chronologique oui parce qu'il y en a pas mal ouais alors le début du film Corellia vraiment très très bien honnêtement du tout je l'avis tout inverse d'accord que ce soit alors que ce soit visuellement ou scénaristiquement je trouve que c'est vraiment intéressant j'aurais jamais pensé que Solo venait vraiment d'un truc aussi insalubre et voilà ça faisait vraiment très steampunk très Blade Runner l'ambiance j'ai bien aimé et bon plus que sur le lieu mais un lieu dirigé par une grosse limace d'eau j'ai trouvé ça tellement tellement loufoque ça faisait très Solo et puis donc là je parle un peu c'est pas trop en rapport avec le lieu mais l'atmosphère de Corellia et le début du film en général m'ont beaucoup plu donc Corellia est un bon point pour moi alors moi rapidement ce que je pense de Corellia globalement je comprends l'idée de vouloir faire quelque chose d'un peu sombre etc mais le problème c'est que je alors sur le moment je me disais je me suis dit ah mince le film il est en 3D j'ai pas pris les lunettes quoi tellement c'était sombre non mais c'est vrai ah oui c'est un jeu un peu quand même j'ai trouvé ça déjà je trouvais que Star Wars 8 avait une était vraiment sombre mais alors là solo au début j'étais là waouh il tâche là sur l'écran ouais 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 il s'est dit putain ils ont oublié la luminosité il y a un problème d'étalonnage des couleurs je pense au début du film parce que ça vient pas tellement de Corellia parce que même quand ils sont en extérieur quand ils braquent le train là pourtant ils sont dehors dans la neige et tout putain l'image elle est sombre aussi alors c'est bizarre ça m'a choqué mon premier visionnage mais plus trop à mon deuxième peut-être parce que je m'attendais en fait ça m'a moins choqué au cinéma ça m'a moins choqué au cinéma la première fois quand je l'ai vu c'est vrai que le début sur Corellia c'est assez sombre mais c'est vrai que la partie avec la limace ils craignent la lumière donc c'est normal après quand ils sont en extérieur bon on peut dire c'est la pénombre celui-là il va bientôt se lever ou je sais pas trop mais même après quand ils sont en extérieur le marquage du train quand je l'ai revu là ça m'a choqué j'ai dit putain mais je vois que dalle à l'image même au début dans le bar quand ils sont dans le bar pour la première fois qu'ils revoient Kira c'est pareil c'est ultra sombre ça devient l'étalonnage couleur et ça améliore nettement à partir du moment où ils sont sur Kessel je trouve que les couleurs sont beaucoup plus chaudes et après là on y voit vraiment bien sur toute la fin mais à la première heure c'est ultra sombre c'est vrai et pour parler vite fait de Corellia moi je trouvais que c'était super sympa par contre beaucoup trop rapide j'aurais aimé que ça dure un poil plus longtemps qu'ils développent un peu plus cette matière alors après tu vois tout comme son passage au sein de l'Empire si on était au sein de l'Empire je suis d'accord mais sur Corellia s'il était vraiment trop éternisé je pense que ça aurait été trop long pour rien parce que quelque part je pense qu'on pouvait en quelques plans comprendre la situation de Anne et ce qui était justement vraiment intéressant pour comprendre quelque part ces actions dans les films d'après enfin certaines actions je vais y revenir plus tard c'était ce qui allait se passer par la suite le choc etc donc pour moi rester plus longtemps sur Corellia ça aurait mis quelques petits soucis de rythme dans le film pour pas grand chose d'accord moi du coup pour ma part je pense que je vais donner un avis sur toutes les vérités rapidement parce que je pense que je vais pas éterniser dessus alors juste un petit défaut pour ma part ce qui aurait été bien comme dans Rock One c'est de mettre les écriteaux en fait sur les planètes enfin vite fait juste pour dire qu'on est sur les planètes je sais bien dans tous les films en fait pas seulement enfin non dans la saga principale ça allait parce que ils donnent le nom de la planète ou je sais pas mais c'est vrai que t'arrives sur des planètes je sais pas ouais ce que je voulais dire c'est que dans la saga principale t'en as pas énormément de planètes enfin sauf dans le 3 mais bon parce que l'épisode 3 ça s'est passé encore je veux dire ça va ce que je veux dire c'est que en fait pendant plusieurs fois dans le visionnage je me disais mais putain on est sur quelle planète c'est quoi son nom déjà alors mis à part Corellia qu'est celle j'avais que retenu que ce soit là sinon les autres planètes j'étais en mode mais c'est quoi le nom de ces planètes je comprends pas où ils sont et tout ce qui aurait été mieux comme dans Rockwind c'est vite fait un petit écriteau pour dire ah on est sur machin ok je le comprends donc voilà je pense que ça aurait été pas plus mal pour ma part mettre juste vite fait un écriteau après je m'en fous ce qu'il peut rajouter le reste mais bon sinon je vais faire juste rapidement Corellia j'ai trouvé vraiment une super ambiance vraiment que ça soit de la nuit ou du jour parce que du coup comme a dit Nico on retrouve cet aspect au Blade Runner en fait quelque part et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un petit peu titillé sur la lumière en fait sur quelque chose de sale mais en même temps c'est voulu dans le film du fait qu'on est dans la contre-borne on est dans quelque chose de sale de crade et quelque chose d'oppressif en fait quelque chose que t'es dans un monde en fait qui n'est pas le tien en fait finalement et qu'on suit à travers solo en fait dans tous ces péripéties après à part Corellia il y a la Miban Miban je l'ai trouvé super bien parce que ça faisait écho à la première guerre mondiale en fait vraiment avec les tranchées la boue les explosions enfin tout et j'aurais aimé voir plus en fait en vrai sauf que ça aurait duré trop longtemps en fait c'est un peu dommage mais sinon j'ai bien aimé aussi à partir sur Miban en fait pour introduire solo dans l'Empire en fait tout simplement et justement pour montrer à tel point comment les impérieurs sont des connards mais bon ça je pense qu'on le savait à peu près tous avant oui enfin sachant qu'ils représentent les nazis j'espère que tout le monde pense que c'est des connards c'est pas que ça parce que du coup pour moi ça m'a fait aussi penser alors j'ai peut-être fait un petit peu polémique un petit peu l'armée française en fait dans la première guerre mondiale vraiment c'est on sacrifie des hommes pour rien on lui met dans des trous s'il y a des désertions on exécute enfin il y a cette ambiance en fait je veux dire c'est tout oui oui je comprends ce que tu veux voilà bref et du coup ensuite la pleine neige la Vardos je crois que c'était bien ça son nom là je saurais pas te dire par l'eau je crois que j'ai entendu c'est pas fou fou au niveau planète j'ai envie de dire à part le train qui est bien mais bon la planète pose juste le décor pour la scène du train en soi c'est ce que je pensais c'est que les planètes contrairement à d'autres films de la prélogie on s'y attarde pas trop c'est juste le lieu de l'action c'est vrai que dans les autres on développe un peu plus on va dire que limite les planètes sont les acteurs de quelque chose là pour moi c'est juste le décor planté ensuite ouais comme tu dis c'est vrai c'est sûr qui est celle que je vais trouver plus colorée en fait en extérieur après l'intérieur là par contre c'est vraiment de l'oppressif c'est vraiment noir en fait finalement on a pas vu la planète on a vu pas mal oui c'est ça mais justement j'aime bien aussi un Kessel vraiment sur je me suis toujours demandé à quoi ça ressemble Kessel dans Star Wars et voilà quoi c'est assez joli et enfin la planète que j'ai oublié complètement son nom parce qu'elle a un nom pas très retenu sur l'espèce de planète sable en fait où il y a le final le final en fait avec Enfinest notamment qui bon est pas non plus foufou j'ai envie de dire bon on va dire c'est une énième planète sable ou une énième planète un peu grand chose coucou Jakku coucou Tatooine Jakku au moins il y avait des trucs même si voilà quoi ouais voilà c'est un autre débat il y a de l'eau non après je dis pas que Jakku c'est vachement bien mais je me suis bien mieux retrouvé dans Jakku que déjà au moins Jakku tu retiens quoi non oui parce qu'il n'y a pas énormément de planètes non plus dans le 7 enfin bon là forcément quand il y en a plus on retient plus difficilement par contre pour le coup ce qu'on peut donner au crédit de Solo c'est que on se plaignait enfin on a beaucoup entendu des gens qui se plaignaient de oh il n'y a pas de nouveauté sur les planètes de Star Wars c'est vrai là il y en a là il y a une nouvelle proposition artistique c'était plaisant il y a quand même la planète de neige il y a quand même la planète de sable qu'on retrouve mais c'est vrai que quelque part comme l'autre spin-off Star Wars qui est donc Rogue One on voyage énormément ouais il y avait beaucoup de trucs aussi oui et d'ailleurs mention spéciale pour moi plus pour Rogue One enfin voilà petit avis perso oui c'est vrai c'est vrai que d'après moi le film Star Wars on voyage le plus et on voit le plus de décors ça reste Rogue One la planète la planète la planète la planète Miami Beach là avec la grande tour je dis ça dans Rogue One on voyage plus aussi on retrouve d'anciennes planètes notamment Yavin 4 Mustafar et en flashback les Coruscant oui après ces planètes là c'est pareil on nous les montre sous un autre alors Yavin non mais Mustafar on nous présente dessus le château de Vador Coruscant on nous montre Coruscant on va dire après l'avènement de l'Empire même si on a eu le temps de le voir un peu dans certaines BD et après et à la fin du 3 si je ne me trompe pas voilà quelque part les anciennes planètes ont quelque chose de plus sous un nouvel angle dans Rogue One oui on nous montre même l'Etoile Noire sous un autre angle à l'envers c'est vrai moi aussi bon ben non mais on ne parle pas de on ne va pas s'étaler sur Rogue One mais c'est vrai que oui à bien y repenser à chaque fois que j'y repense enfin pour moi je trouve que c'est un putain de bon film voilà ah oui mais ça on est d'accord on enchaîne si tu veux j'avais une une autre question qui a fait aussi polémique c'est peut-être même la chose qui a fait le plus polémique après Dark Maul le nom de Han Solo oui bah alors pour moi c'est logique en fait genre Solo ça a été de base choisi parce que c'est un mec très solitaire en fait c'est un mec qui fait un peu confiance à personne voilà le fait que ce soit juste quelqu'un un officier impérial qui lui dise bah Solo parce que t'es seul bah vous attendiez à quoi enfin genre bah oui c'est un bon quoi oui pour moi ça m'a pas du tout gêné pour le coup moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que déjà je la sentais vraiment la blague facile genre ah t'es seul ah je vais t'appeler Solo et surtout niveau scénaristiquement ça serait un peu con parce qu'imagine qu'il y a une personne qui lui aussi se prétendait être seule et qui passe avant Han et après il lui dit ah bah je vais t'appeler Solo toi et toi bah voilà moi personnellement je pensais juste que Han en fait il avait choisi son nom en fait lui tout seul parce qu'au final il s'est dit qu'il est seul il est un peu rebut donc il aurait pu choisir en fait son nom tout simplement et pas une blague un peu nulle d'un officier impérial oui après le enfin toi tu aurais plus aimé ça mais après je pense que si chacun faisait de son côté sa petite histoire c'est pas ce que j'aurais aimé le plus mais c'est que j'aurais trouvé sa logique en fait et sans que ça dénature le personnage ça le dénature donc là ouais du genre j'avoue j'avoue que je te rejoins Rexo là dessus j'aurais bien vu du genre j'en sais rien alors là me critiquez pas je viens de penser à un truc en deux secondes voilà je suis pas scénariste mais on doit dire que je sais pas dans son speeder ou quelque part il y aurait eu gravé Han et Kira tu vois un truc comme ça et le moment où elle le trahit à la fin il aurait pu l'effacer juste marquer Solo donc sans que ça soit dit et comme ça il aurait mis Han Solo on aurait eu un plan sur ses yeux comme quoi ça y est enfin genre maintenant je suis solitaire je suis seul je vais me battre et il s'en va au loin et il part et c'est la fin du film comme ça et c'est tout à la fin qu'il se serait du coup nommé Han Solo justement parce qu'il s'est fait parce qu'il s'est fait trahir il s'est fait un nom aussi et il s'est fait un nom et du coup ça aurait été pas mal je suis pas scénariste mais c'est peut-être mieux que ce qui a été proposé bah franchement Kichny j'adore ton idée franchement il aurait dû être validé oh là là c'est de moi beaucoup mieux que ça je vais peut-être les contacter finalement vous vous le jour alors on irait faire un remake du film voilà on fait un petit coucou à ceux qui essayent de faire une nouvelle version de Star Wars Les Derniers Jedi on pense à vous à quand est-ce qu'on lance la pétition merde oui on est déjà 5 vous savez quoi les gens on refait un film sur Solo allez il est avec moi je pense que c'était prévu les films de Solo mais là oui là du coup c'est un peu rapé ouais mais bon alors j'en ai discuté de ça avec mon prof d'art sur le nom Solo et il m'avait dit que c'était pour faire écho à des migrants qui venaient à l'époque en Amérique et qui avaient des noms qui étaient un petit peu qui étaient trop durs à prononcer en fait et que du coup il leur donnait des noms suivant leurs caractéristiques etc et il m'avait dit justement que c'était une référence à ça donc c'est vrai que bon alors après est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est nous qui en réfléchissant trop pensons ça si c'est vrai je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas trop mal et qui rebondit un peu sur l'actualité des migrants oui mais le truc c'est que si jamais on te donne un nom comme ça sur le fait sur l'histoire des migrants tout ça si c'est un nom qu'on te donne comme ça à la va-vite c'est pas un nom auquel tu t'y attaches et que tu gardes après je me dis aussi que à chaque fois qu'on l'appelle solo il tique un peu donc quelque part si tout à la fin du film ça s'était passé comme moi j'ai proposé il tiquerait pas bah au final c'est pas très logique pour après sinon il aurait été fier qu'on l'appelle solo et non pas qu'il dise je m'appelle Anne et pas vous voyez ce que je veux dire dans Star Wars 7 d'ailleurs personne ne l'appelle solo oui c'est ça dans Star Wars 7 quand Finn il l'appelle solo il fait tu m'appelles solo maintenant non mais c'est ça oui c'est vrai c'est ça donc du coup c'est là où ma version ouais peut-être elle aurait été plus badass mais pour le futur bof en fait parce qu'à mieux y réfléchir il est pas trop fier de ce nom il est surtout connu pour le nom de Anne en fait que solo solo à part Jabba qui dit solo et bah c'est tout est-ce qu'il se présente comme étant comme s'appelant Anne Solo dans le 4 comment il se présente à quel moment les gens savent qu'il s'appelle Anne Solo salut je suis Anne Solo capitaine du Millenium Condor ouais c'est ça je suis le capitaine Solo du Millenium Condor enfin en fait il se présente comme ça il n'a pas de mal à se dire je m'appelle solo ouais quelque part il n'a pas de mal après il dit vous n'avez pas entendu parler de moi Obi-Wan il dit j'aurais dû voilà mes souvenirs c'est comme ça j'adore cette scène ouais bon c'est non ça va je garde ma version alors j'aimerais savoir j'enchaîne ce que vous avez pensé de l'évolution du personnage de Anne Solo on en a déjà un peu alors quand je parle de l'évolution voilà ce que j'ai le plus clair parce qu'on en a déjà c'est vrai un petit peu parlé c'est comment est-ce qu'il évolue dans le film et alors sa personnalité etc et est-ce que d'après vous cela peut expliquer certaines choses qu'on n'avait pas compris dans les films d'après alors je m'explique dans Star Wars 7 advient un événement pour le personnage de Anne Solo qui est attention spoilers mais bon j'espère que vous avez vu tous les films si vous regardez ce podcast il y a donc sa mort et c'est vrai que sur le coup j'avais un petit peu tiqué j'étais là Anne Solo qui se fait avoir comme ça il n'est pas censé prévoir un peu tout quand même pour moi Anne Solo c'était le gars qui prévoyait tout qui prévoyait des sales coups etc et le fait oui c'est ce que j'allais dire et le fait qu'on voit dans ce film du coup qu'il se fasse un petit peu trahir et qu'il se fasse avoir on va dire par amour donc par Kéra ça expliquait un petit peu une de ses faiblesses et j'ai trouvé que ça c'était quelque chose de bien bien vu donc au final le point faible de Solo je te laisse sa confiance en les autres en fait l'amour plutôt parce qu'il ne fait pas forcément confiance mais à ceux auxquels il est vraiment très proche c'est sa faiblesse voilà j'ai trouvé que ce film retranscrivait ça assez bien je voulais savoir voir si vous pensiez ça aussi bien vu je n'y pensais pas mais du coup oui carrément je crois que tout à l'heure tu as parlé de la vidéo de Nexus 6 je crois qu'aussi il parle de ça que dans Solo en fait il y a une grosse dimension où il y a un souci avec l'amour genre ne pas aimer parce que c'est vrai qu'en fait Solo il aime assez dans le film on a l'impression que c'est que lui qui aime Kira et qu'elle ne l'aime pas trop il y avait un peu je rejoins dessus avec Nico justement parce qu'en fait pour ma part l'évolution de Solo elle est plutôt bien gérée dans le sens où au début on te fait montrer comme un gamin un peu immature qui se prétend d'être un adulte qui veut entrer dans le jeu sauf qu'en fait il ne s'y prend pas trop comment et au fur et à mesure qu'il avance du coup c'est là qu'il va gagner en titre devenir le personnage Anne à sa foire et justement il va aussi comprendre son erreur de pourquoi il n'arrive pas à conquérir Kira du moins ils n'arrivent pas à se mettre ensemble tout simplement parce qu'au final il va avoir d'autres responsabilités ou parce qu'il est trop impulsif ou trop sûr de lui comparé à Kira il n'y a qu'à avoir par exemple le dialogue où elle disait mais non toi t'es trop gentil enfin ouais voilà alors que Anne Solo il est en mode mais non t'as vu je peux être un bad guy quand tu veux enfin voilà alors que voilà en fait je trouvais que c'était plutôt pas mal après j'ai pas grand chose d'avoir ajouté voilà voilà je voulais savoir ce que vous pensiez de cette évolution donc de personnage ouais je le trouve au final pas de soucis je trouve son histoire très mélancolique très triste en fait quand on y pense Solo c'est un mec c'est un mec seul sans mauvais jeu de mots du coup le fait qu'il ait pas de parent qu'il soit vraiment un mec de la rue au final c'est c'est un cochard en quelque sorte enfin un orphelin abandonné alors comment il évolue je dirais qu'en soi à la fin du film c'est le même dans le sens où c'est un mec ultra qui aime le pilotage déjà on voit qu'il a toujours aimé le pilotage je crois qu'il aime ça et pour moi son évolution est cool en fait son évolution à la fin du film c'est juste qu'il a trouvé un compagnon qui est choui quelque part et il a réussi à sortir de sa galère au final et donc c'est une évolution assez simple parce qu'au final il n'accomplit rien voilà la petite évolution qui me dérange peut-être c'est qu'ils le font évoluer comme si c'était un gentil enfin ils prennent position le fait qu'il a de la rébellion voilà alors je voulais en parler après mais si on en parle même ça m'a un petit peu dérangé vas-y ouais mais alors quelque part attends juste là ton sujet du coup on va l'aborder il y en a combien d'autres après juste pour me savoir un peu alors là j'aurais bien aimé conclure sur l'évolution justement et alors sa filiation avec la rébellion ouais bah c'est bien c'est très bien ouais bah vas-y voilà alors pour sa filiation justement avec la rébellion qui fait qu'il est gentil etc Solo les envoie quand même gentiment se faire voir Enfis Nest etc il l'envoie se faire voir à la fin du film enfin alors il l'envoie pas se faire voir vu qu'il l'aide mais quelque part aussi enfin on sait que Han Solo est quelqu'un de gentil je veux dire on le voit dans les films c'est pas oui mais pas de manière quoi mais alors ce qui se passe c'est que il a eu un quelque part Han Solo c'est quelqu'un qui a un bon fond mais qui a eu un choc dans sa vie qui d'après moi est donc la trahison de Kira et qui lui a montré que dans la vie tout n'était pas gentil ouais alors vraiment je dis ça avec des grandes lignes mais il le savait déjà il le fait aussi oui oui il le savait déjà mais là il en a eu un exemple je veux dire un peu plus concret et c'est ça qui l'a rendu un petit peu je veux dire arrogant oui voilà c'est ça arrogant dans l'épisode 4 etc voilà ce que moi j'en ai ressenti un dernier mot aussi qu'avez-vous pensé du dénouement du film avec enfin avec où il y a rebondissement sur rebondissement j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui n'aimaient pas forcément cela et on va finir là-dessus parce qu'après j'ai pratiquement plus de batterie alors je pourrais aller le brancher si vraiment on repart mais on parle du dénouement pour le dénouement du débat très bien c'est parfait nickel très bien très western très western comme dénouement genre trahison qu'elle a en fait non c'est pas lui qui trahit c'est lui qui trahit ça fait très western très tir genre des tirs de pistolet à la suite c'est un dénouement bon je m'attendais pas déjà il y a le dénouement de moule après on revient un peu sur nos pas mais c'est vrai que le dénouement je parle pas forcément de moule mais je parle plutôt de la trahison en elle-même de Kira et de ce qui se passe avec la mort de Dryden Vos la mort de Beckett etc d'ailleurs avec les tirs ça fait penser à qui a tiré le premier en fait ça a établi la vérité sur le action first voilà parce qu'il a tiré le premier sur Beckett exactement non bah beau dénouement beau dénouement mais je sais pas elle est il est assez positif en fait au final ce dénouement quand même quelque part parce qu'il est là avec Chewbacca il est un peu en mode bon bah ah non je crois que ça se termine comme enfin arrêtez moi si je me trompe mais genre en gros ils disent qu'ils ont entendu parler du coup des huts non ? oui d'un gros bonnet d'un gros bonnet on imagine assez facilement le nom est pas donné mais c'est voilà Beckett qui va se barrer il dit viens sur Tatooine me retrouver plus tard et après justement quand ils ont récupéré le foucon ils disent allez on va sur Tatooine c'est ça non bah dénouement bon dénouement quoi ça boucle la la trame du film et c'est pas un PN non c'est un dénouement correct mais pas non plus spectaculaire quoi oui voilà mais après est-ce que faire un dénouement spectaculaire ça aurait pas cassé le reste du film qui n'a pas des enjeux intergalactiques on me demande c'est un dénouement correct t'as pas besoin non non le dénouement se suffit à lui même et très bien voilà moi je suis plutôt partagé sans blague bravo merci le sarcasme sans déconner en fait la fin est plutôt classique parce qu'en fait finalement on s'attend qu'il va y avoir un twist et tout ça pareil par exemple le fait que Beckett il travaillait pour Dryden Vos je l'ai senti venir à des kilomètres quoi parce qu'au final tu sais la nature du personnage tu sais qui va te trahir qui ne va pas le faire il le dit même il le dit même au milieu du film oui de toute façon il le dit ne te fie pas trop aux gens et puis il le dit à Anne donc quelque part c'est voulu qu'on le sache oui bien sûr mais bon après je trouvais ça à des kilomètres parce qu'au bout d'un an je me dis bon bah c'est prévisible tu t'attendais à quoi je crois enfin Anne quelque part après ce qui m'a vraiment le plus dérangé c'est déjà en fait qu'il soit filé avec la rébellion sans le savoir dans le style ah mais en fait Infinest et ces gars en fait ils font partie de la rébellion ça c'est un bon retournement ça je savais c'est un retournement mais pour moi pour moi il s'aurait pu être tout simplement un clan ou un gang qui font ça pour des bonnes choses et pas en faire des soldats rebelles enfin dans le sens c'est pas vraiment la rébellion c'est les prémices de la rébellion mais c'est pas surtout contre les oui mais les prémices de la rébellion c'est plus le bel organa plus des agents rebelles enfin forcément à la base c'était plusieurs petites cellules qui se sont un jour réunies mais à la base la rébellion ce n'est pas les ya organa c'est pas quelque chose d'organiser il me semble qu'ils le disent bien au début de Rebels oui je le sais bien c'est juste c'est trop c'est trop touch en fait enfin ouais j'avante des mots c'est juste qu'en fait faire que Solo il aide des rebelles ça m'a un peu dérangé parce que ça dénature ce qu'il était présenté dans l'exode 4 parce qu'au final lui il s'en fout de l'Empire ou des rebelles en fait lui tout ce qui l'intéresse c'est la contrebande c'est voyager et tout ça et justement dans l'exode 4 au fur et à mesure qu'il aide Luc et tout ça c'est qu'après il va s'attacher à la rébellion et en faire et en faire là tout de suite depuis qu'il aide les rebelles ça fait un peu ça représente pas le personnage en fait pour moi c'est ou alors ils auraient pu faire une scène où justement tu vois le gang qui du coup voit des navettes rebelles et qui en fait depuis le début ils étaient avec la rébellion enfin avec eux depuis le début et voilà sans que Solo le sache en fait je pense pas que ce soit spécialement utile après ils auraient pu faire aussi en sorte que Enfinest en fait finalement c'est une chasseuse de primes enfin disons-le comme Samus Aran mais ça c'est ce qu'on pensait à la base que c'était une chasseuse de primes justement c'est le retournement qui est qui est bon après comme on je veux le dire enfin dans les films on a toujours su que Anne était quelqu'un de bien dans le fond je veux dire ça c'est pas une nouveauté que nous a appris le film donc qu'il a de la rébellion c'est totalement normal ça fait un peu je sais pas moi ça dénature le personnage parce qu'au final Anne lui il s'en foutait de toute cette guerre même si peu importe mais enfin là c'est pas une guerre c'est oui c'est un coup c'est pareil c'est un coup comme ça un coup d'accord sauf que depuis tout ce temps Enfinest elle fait ça juste pour la rébellion en fait il n'y a pas de vraie guerre de clan ou de gang tu vois ce que je veux dire ça ça aurait pu être plus intéressant que tout lié à la rébellion ou à l'empire enfin voilà on a déjà l'empire entre le deux fonds ce qui est pas mal mais sans plus ça aurait pu être plus banal en fait tu vois ce que je veux dire ça aurait pu mais franchement je vois pas oui vas-y Loc c'est vrai qu'après Enfinest elle parle de rébellion à la fin du film mais c'est pas une rébellion contre l'empire c'est le tien elle elle se bat c'est contre la pègre et contre les injustices et ce genre de trucs l'empire ça va venir après on devine forcément comme elle parle un moment de rébellion mais ils se rebellent contre les puissants non mais elle aime pas l'empire non aussi ça se voit enfin je veux dire rien que la rébellion d'accord avec ça la rébellion ton véritable adversaire c'est pas l'empire là c'est l'obécarlate son adversaire oui je suis d'accord c'est pas la rébellion comme on l'a dans l'épisode 4 donc après ouais bon bah il les aide parce que mine d'eux bon bah il a un bon fond il a un voilà mais c'est vrai que ben voilà de même façon il les envoie un peu gentiment beaucoup en disant non non c'est pas mon truc moi je vais faire ma life tranquille voilà je vous file ça pour vous aider parce que vous êtes sympa enfin quand elle dit t'inquiète pas un jour enfin non elle dit pas ça mais genre ça serait dommage que tu ne rejoins pas et tout je pense qu'on a compris voilà l'épisode 4 il va le faire voilà oui d'accord c'est un clin d'oeil c'est un clin d'oeil c'est un clin d'oeil parce qu'à un moment l'empire est un ennemi dans le film ouais voilà j'ai d'accord avec Loc après il les aide pas vraiment enfin il n'a pas vraiment le choix en fait de les aider enfin je veux dire il reste plus que lui c'est vrai qu'il y a une armée face à lui sinon donc en fait il n'a pas trop ça c'est vrai que ouais il choisit le moins pire des camps quoi voilà il est dédiqué parce que soit il affrontait de business il se faisait défoncer soit il il affronte l'obé carlate il se faisait défoncer donc quelque part il fallait bien qu'il choisisse quelque part après c'est Dark Maul qui va dire je vais aller traquer ceux qui m'ont fait chier quoi tu vois sauf qu'il n'aura pas du temps en fait finalement voilà ouais après par contre ceci dit j'ai bien aimé le fait qu'il a tiré en premier sur Beckett bon déjà parce que ça me fait plaisir qu'Anne Solo tire en premier bon alors je suis désolé ça c'est mon côté j'adore ce personnage pour ça et c'est parce qu'en fait aussi il est choqué par ce qu'il a fait et en même temps il va assumer de faire ça en fait à chaque fois il va se dire finalement c'est la manière de survivre en fait c'est de tirer en premier de ne pas hésiter et c'est ce qu'il aura et en fait ce qu'il a fait sur Beckett c'est une dernière leçon qu'il va en tirer en fait vraiment avant de devenir le personnage qu'on connait ça c'est vraiment bien je suis d'accord et bien voilà pour conclure je pense qu'on peut dire qu'au début Anne pensait qu'il était hétéro finalement il finit zoophile oui d'accord il va quand même finir avec Leia je suis sûre qu'il l'avait préparée avant celle-là oh là là comment il traite Leia je voulais un peu remuer tout ça c'était mou remuer tout ça vous me trouvez la référence vous me trouvez la référence c'est mou je vais secouer tout ça non c'est quoi ce truc oh putain vous êtes trop jeune c'est dans The Mask ça me dit quelque chose non mais The Mask merci je l'ai déjà vu c'est ce que je pensais mais voilà c'est un film d'enfance merde ah ouais bon bref donc ouais bah du coup on va conclure là-dessus pour moi je trouve très bon débat ça s'est bien passé dans le respect chacun s'est donné la parole à parler tout ça c'était cool le débat était plutôt fluide je te remercie Kiel de l'avoir aussi bien préparé et nous avoir merci à toi de m'avoir permis de faire part de mes impressions sur le film et d'avoir permis aux autres aussi de le faire ouais bah il n'y a aucun problème avec plaisir et je veux dire ça a été bien on sent que voilà t'as bien préparé le truc et puis du coup le débat s'est bien mené il s'est déroulé correctement moi tu vois là ça fait 1h22 précisément qu'on est qu'on enregistre et je ne l'ai pas vu passer donc c'était plutôt cool tu vois je m'en suis remis à toi pour ce débat je n'avais rien préparé et j'ai eu raison de te faire confiance d'ailleurs merci tu vois si bon il y a tout le monde est déjà passé une seule fois avec moi toi pas encore Kiel donc s'il y a des sujets que tu veux partager qu'on fasse ça en podcast ça pourrait se faire tu sais qu'il n'y aurait aucun problème voilà en tout cas je vous remercie je vous remercie tout le monde pour votre sérieux votre respect votre passion et votre partage votre présence pour ce débat c'était vraiment cool et puis votre temps aussi d'avoir organisé votre agenda pour être là ça s'est organisé depuis pas mal de temps on a eu du mal pour se coordonner c'est vrai la force a été avec nous il a failli ne pas voir tout le monde notamment Loc qui a pu se libérer au dernier moment le survivant ça c'est on peut remercier les gilets jaunes pour ça ah ouais oh putain merci non parce que grâce à eux en fait le match de hockey a été décalé par part des blocages et du coup je suis dispo ce soir dans les commentaires dis tous hashtag merci les gilets jaunes ouais mais bon c'est une bonne chose ouais mais bon on est d'accord que c'est quelque chose qui s'est fait à retardement vu qu'on est dimanche tu vois et que ça s'est déroulé samedi bah t'es tout le temps light et du coup il est déçu l'aiguille je suis arrivé à être là non et puis de toute façon ça nique tout parce qu'en fait ce podcast ne sera pas là demain pour nous donc le dimanche mais plutôt la semaine encore d'après parce que demain il y a un autre podcast de prévu avec quelqu'un que vous connaissez depuis récemment voilà mais je parle je parle de vous précisément je vois de qui tu parles voilà voilà c'est ça de quelqu'un qu'on a parlé dans ce débat sans le nommer oui en effet oh putain il y a mon ordi il y a mon ordi il est en train de me dire oulala il reste que 7% je vais m'éteindre alors si j'arrête pas le podcast ça va tout on va conclure je pense n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis donc débattez aussi dans les commentaires mais en tout cas voilà je voulais vous remercier je sais pas si vous avez un tout dernier mot mais alors très rapide retournez bien à vos occupations et que la force soit avec vous très bien Nico j'ai un bon pressentiment au revoir vieux 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 cool et bien on t'attend d'accord see you soon oui et puis oublie pas pour Star Wars 9 aussi et Loc oui bah merci à tous et Star Wars c'est la vie exactement je sais ça me dirait une chose et bien je vais citer Kill désolé je vais reprendre ta phrase mythique mais je vais dire de bien retourner à vos occupations et ciao à tous ciao salut salut